Bonjour et bienvenue pour vos premiers pas en modélisation dans le cadre de la programmation linéaire. C'est une vidéo que j'ai préparée avec Maxime Maugier de Central Lille et qui a été relue par Nadia Browner que je remercie ici. Elle est à l'intention des étudiants de Maxime, des étudiants de Nadia à l'UGA et aussi bien sûr de mes étudiants en apprentissage, c'est un prérequis pour vous et elle va servir aussi au prépa intégré de l'INP au second semestre. C'est une vidéo qui porte vraiment sur les fondamentaux de la modélisation en programmation linéaire. C'est le tout début du cours. On va faire ça avec un petit exemple qui est assez classique. Voilà l'exemple qu'on considère. On a une ferme qui produit trois types de légumes, des artichauts, des betteraves et des carottes avec deux engrais naturels qui sont des liquides à base d'algues et de purin. Chaque légume demande un temps de main-d'oeuvre en heure par kilo et une quantité d'engrais. Voilà les données du problème, donc un kilo d'artichaut, ça demande quatre heures de main-d'oeuvre, un litre d'algues et trois litres de purin. Alors les données ne sont pas du tout réalistes, c'est juste à titre d'exercice. Et puis de façon similaire, pour produire un kilo de carottes, il faut trois heures de main-d'oeuvre, cinq litres d'algues et deux litres de purin. Par ailleurs, on a des stocks d'engrais disponibles, donc on dispose de 260 litres d'algues et 340 litres de purin. Alors on cherche à répondre à la demande locale et on cherche à produire en tout 120 kilos de légumes. La question que se pose l'exploitation agricole, c'est de savoir à quelle quantité de légumes il faut produire pour minimiser le temps de main-d'oeuvre nécessaire. Alors ça, c'est la question de l'exploitation agricole. La nôtre, c'est de modéliser ce problème comme un programme linéaire. Alors la programmation linéaire, c'est un paradigme de modélisation et de résolution. Donc le but du jeu, c'est de ramener les spécifications du problème ici, un système d'égalité ou d'inégalité linéaire avec une fonction d'objectif linéaire. Parce qu'une fois qu'on a exprimé le problème dans ce cadre-là, dans ce paradigme-là, on a des algorithmes efficaces pour le résoudre. Mais attention, pour le moment, on cherche bien à modéliser et non pas à résoudre. Comme c'est un tout petit exemple jouet, vous avez tendance à vouloir le résoudre. Attention, on a traité des problèmes beaucoup plus complexes avec ça. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à modéliser et pas à résoudre. Vous ne pourrez pas le faire à la main sur les problèmes suivants. Alors la première étape dans notre démarche de modélisation, c'est de chercher les variables. Première chose. Pour ça, il faut qu'on trouve comment décrire une solution. Comment est-ce qu'on peut la communiquer ? Quelles sont les valeurs numériques ou les quantités numériques qui permettent de décrire une solution ? Ça, ça doit nous mener aux variables. Ici, il faut qu'on puisse décrire un plan de production. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de décider des quantités en kilos d'artichaut, de betterave et de carottes qu'on va produire. Parce qu'une fois qu'on a décidé de ces quantités, tous les autres éléments du problème sont décidés. On peut les vérifier. En particulier, on pourra vérifier la quantité d'algues nécessaires et qu'elles ne dépassent pas le stock. De même pour la quantité de purin. On pourra vérifier qu'on répond à la demande, etc. Donc au fond, il n'y aura plus rien à décider une fois qu'on connaît les quantités en kilos d'artichaut, de betterave et de carottes. Donc on a trois variables assez naturelles ici. XA, XB et XC. Qui sont les quantités en kilos, donc respectivement de ces trois légumes. Voilà pour nos variables. Alors souvent, il existe plusieurs façons de modéliser un problème et vous pouvez imaginer d'autres variables. La réponse est rarement unique. Une fois que les variables sont décidées, et seulement après avoir décidé des variables, on aborde l'objectif et les contraintes. Ici, on cherche à minimiser un temps de main d'heure. Et on sait que pour 1 kg d'artichaut, il faut 4 heures. Donc pour XA kg d'artichaut, il faut 4 XA heure. Donc simplement, on cherche à minimiser 4 XA plus 2 XB plus 3 XC en utilisant les temps de main d'oeuvre en heure par kilo des légumes. Voilà notre objectif. Il y a une contrainte qui est assez facile à écrire, c'est qu'il faut produire en tout 120 kg de légumes. Donc en tout, c'est la somme de ces trois quantités. Donc voilà la contrainte qui dit XA plus XB plus XP doit être plus grand que 120. Ça, c'est la quantité totale de légumes qu'on va produire. Alors, il ne faut pas qu'on dépasse notre stock d'engrais, par exemple d'algues. Et on sait par exemple que 1 kg de betterave consomme 3 litres d'algues. Donc si on produit XB kg de betterave, on consomme 3 XB litres d'algues. Donc cette expression ici représente bien la quantité d'algues qui va être nécessaire pour produire nos quantités de légumes respectives. Cette quantité d'algues totale ne doit pas dépasser le stock dont on dispose de 260 litres. Donc on a un inférieur ou égal ici. Et on a une contrainte similaire pour le pur. Voilà pour les stocks. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on a des quantités en kg. Donc ce sont des variables qui sont nécessairement positives. Ce que j'ai appelé ici la contrainte des domaines. On dit aussi les contraintes de positivité. Et puis je les ai écrites ici de façon compacte en une seule ligne. Mais on pourrait avoir trois lignes pour poser proprement les trois inégalités. Alors voilà notre petit modèle de programmation linéaire pour notre problème. Donc vous voyez qu'on a ramené toutes les spécifications du problème à un système d'inégalité linéaire avec une fonction d'objectif linéaire et des variables ici continues. Une fois que le problème est formulé dans ce cadre-là, on va pouvoir le résoudre efficacement. Donc ça, ce sera l'étape suivante. On verra dans une autre partie du cours quels sont les algorithmes qui permettent de traiter ce type de système. Alors je vais reprendre trois points essentiels que vous devez avoir en tête quand vous modélisez. Le premier, c'est de bien distinguer les données des variables. Ici c'est facile, je mets les données en grisé. Ce sont toutes les valeurs numériques. Alors là c'est facile, mais vous allez voir que quand on fait abstraction des données, on va prendre des notations formelles pour les données, pour généraliser ce qu'on écrit. Là du coup, on aura des notations formelles pour les variables et les données, ce qui serait une source de confusion. Et ce sera important de bien vérifier qu'on distingue bien les deux. Donc vérifiez toujours ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut vérifier que toutes les expressions qu'on a écrites sont bien linéaires. Donc à la fois la fonction objectif, mais aussi les membres de gauche des contraintes sont bien des expressions linéaires, c'est-à-dire de cette forme. A1x1 plus A2x2, etc. Où A ici est une constante et X une variable. En particulier, ces expressions-là ne sont pas linéaires. A1x1 carré ou A1x2, c'est typiquement des expressions des termes quadratiques. Ou encore ici, on a un quotient, X1 sur X2. Donc tout ça, ce ne sont pas des expressions linéaires. Ce n'est pas autorisé dans notre langage de modélisation, puisqu'on est dans le cadre de la programmation linéaire. Et le troisième point, c'est qu'on peut faire, comme on le faisait en physique, un peu d'analyse dimensionnelle pour vérifier la cohérence de ce qu'on écrit. Donc on vérifie les unités, ça nous aide à détecter des erreurs. Ici, par exemple, si on regarde l'objectif, le 2 est en 1 heure par kilo, le XB est en kilo, donc 2XB c'est en 1 heure. Donc on a des heures plus des heures plus des heures, et on minimise bien des heures, ce qui correspond bien à un temps. Donc ça, c'est cohérent. C'est-à-dire, pareil pour les contraintes, ici, on compare bien des litres avec des litres. Voilà. Alors, si on prend un peu de recul là-dessus, il faut bien voir qu'on est dans un cadre ici qui est déclaratif. C'est-à-dire qu'on cherche à écrire quelles sont les propriétés que doit respecter une solution. Donc on cherche le quoi, et non pas le comment. Et vous êtes habitués à chercher le comment, parce que vous êtes habitués à un cadre procédural, on vous demande souvent un algorithme pour résoudre. Ce n'est pas le cas ici. Donc faites bien la différence entre un cadre déclaratif ou un cadre procédural. Alors, on verra plus tard comment ce type de système est résolu. Le dernier point que je veux aborder, c'est que j'ai fait un petit rappel ici des éléments qu'on a établis jusqu'à présent, une synthèse des données et de notre petit modèle. Mais vous voyez qu'en écrivant ce modèle, en fait, on a écrit ce modèle pour un seul jeu de données précis, où on parle d'une instance. Et en réalité, on va vouloir résoudre de nombreuses données, des instances différentes. Parce que, voilà, peut-être que chaque année, l'exploitation agricole va être confrontée à ce problème. Donc on veut écrire un modèle qui est plus générique vis-à-vis des données. Donc on fait ce qu'on appelle de l'abstraction des données. On va prendre des notations pour représenter les données. Ici, on pourrait avoir N, le nombre de légumes. Alors, sur cet exemple, on aurait N égale 3. M, le nombre d'engrais. Cette instance-là, c'est M égale 2. T, J, le temps de main-d'oeuvre pour le légume J. Alors, dans cette instance, on arrête T, A égale 4. T, B égale 2. T, C égale 3. Il faut des notations aussi pour représenter les quantités d'engrais I nécessaires à la production d'un kilo de légumes J. Il faut qu'on ait de quoi représenter les stocks d'engrais I et aussi la demande totale. Donc voilà les données écrites avec des notations plus formelles, c'est-à-dire plus génériques. Alors, on peut reprendre le modèle maintenant. Donc nos variables, c'est des variables X, J qui sont les quantités en kilos du légume J. Alors vous voyez, quand on fait ça, on associe souvent un index à un élément du problème. I est plutôt associé aux engrais ici et J est associé aux légumes. Donc on essaye de s'y tenir parce que ça facilite la lisibilité. Alors voilà maintenant le modèle avec abstraction des données. On minimise toujours, donc bien sûr, le temps de main-d'œuvre, la somme des T, J, X, J, sur J qui va de 1 à N parce qu'on a N légumes. Puis on a la contrainte de demande et les contraintes de stock d'engrais. Si on regarde cette contrainte ici, ça représente bien la quantité d'engrais I qu'il faut pour produire nos N légumes. Il ne faut pas que cette quantité dépasse le stock SI dont on dispose pour l'engrais I. Donc il faut qu'on écrive cette contrainte pour chaque engrais I de 1 à M. Alors là, vous voyez que le I de SI et de EIJ est défini dans le pourtout, tandis que le J est bien défini dans la somme. Donc il faut bien vérifier la cohérence de l'écriture formelle de nos contraintes. Ici, on a M contraintes de ce type parce qu'on a M engrais. Et on a aussi les domaines, c'est-à-dire que pour chaque légume J de 1 à N, il faut que XJ soit positif. Voilà notre modèle écrit de façon plus formelle avec abstraction des données. C'est ce type de modèle qu'on attend de vous. Alors là, par contre, on peut avoir une confusion données-variables. C'est moins évident, donc on s'assure bien, j'ai remis les données en grisé, qu'on a bien des variables dans chaque expression qu'on a écrite, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc on est bien capable de séparer les données des variables qui sont aussi séparées ici à l'écran. Voilà. Alors pour conclure, on a vu la démarche générale ici sur un exemple. Et je vous mets en description un lien vers un exercice sur notre plateforme pédagogique CASEIN qui vous permet d'écrire ce modèle et de le résoudre. On a un solver de programmation linéaire installé sur la plateforme, donc ça vous permet vraiment de voir tout ça fonctionner. Ça permet de concrétiser les choses. Alors si vous faites partie de nos étudiants, cet exercice est scénarisé dans votre cours. Et si vous ne faites pas partie de nos étudiants, vous pouvez quand même y accéder en cliquant sur le lien. Et vous pouvez certainement utiliser vos logins et vos mots de passe habituels en indiquant votre institution dans la liste déroulante. Et si ça ne marche pas, vous pouvez toujours demander la création d'un compte. Voilà. Alors cette vidéo est la première d'une série de trois et donc les deux autres sont des corrections d'exercices de difficultés croissantes. Je vous invite à les voir et à essayer de faire les exercices avant de voir les vidéos pour vraiment vous familiariser avec cette activité de modélisation. Voilà, c'est vraiment une compétence que j'aimerais bien que vous ayez en sortant du cours. Voilà, je vous souhaite un bon cours. 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 Merci. Merci.